Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 515e épisode de Stagionniers de saison 5, toujours sur Vulcain, toujours en train de débisciter les clims, mais cette fois on a un circuit de liquide sur notre dernier étage qui est complètement rempli, même une température qui est extrêmement froide, c'est en train de se remplir progressivement aussi sur les étages supérieurs, mais là le problème c'est que quand elle, elle coupe, ça gèle, ça descend à moins 110 et ça gèle, donc il va être l'heure de raccorder notre circuit de froid général sur tout ce circuit là, ici c'est pas mal non plus, de ce côté là on est encore chaud, ça va prendre du temps pour descendre et puis se remplir, ici on commence à être bien rempli, on a la température qui se maintient à 153, 154, donc on est pas mal, et non je vais pas faire des tâches de volatiles, j'ai bien réfléchi, et en fait le problème d'un étage de volatiles c'est que je vais tomber dans des températures trop froides, donc je vais me contenter de faire, je vais me contenter de raccorder directement mon circuit de froid qui est en volatil, c'est parti ! c'est parti ! alors toi il faut pas que je te mette directement là dessus, donc je te fasse rentrer à ce niveau là, ça continue de tirer gling gling côté des tuyaux de flotte extérieure donc c'est très bien ! euh du coup, j'ai obligé de passer à côté, je vais faire rentrer plus loin... donc surprise, là on a 7,16 mégapascale à 22 degrés, là on a moins 87, là on monte, et là on baisse, on a baissé un peu... 21,5... toi forcément tu vas remonter progressivement... tu vas remonter progressivement... du coup toi tu remontes... eux il faut que je surveille vraiment bien parce que la quantité de liquide... il faut vraiment faire gaffe à la pression quand on arrive sur des quantités comme ça... 21,2... 21,2... 21,2... 21,2... 21,2... on est en train d'évaporer ouais alors celui là n'est pas allumé c'est fait exprès c'est le pré chante parce que si je pressurise maintenant ça fait yo yo la pression monte et j'ai j'avais monté à 99 litres déjà une première fois ça m'a pété un tuyau parce qu'en gros là quand on va la purge elle va purger beaucoup plus vu qu'il reste très peu de capacité dans le tuyau il reste plus qu'un litre ça monte très très vite et ça purge très très vite il purge pas vraiment alors qu'il est réglé à 3 mégapascale en même temps il y a très peu à purger il continue de s'évaporer pour que quelque chose à purger 20,8 bah voilà ça baisse alors ici on a un tout petit peu de liquide lui je l'ai monté finalement à à 3 mégapascale je les ai monté à 6 et 400 ça ça produit du liquide ah et là ça c'est le matin ça c'est coupé donc quand ça se coupe normalement là ça baissait beaucoup mais du coup ça ne baisse plus, il y a un tampon ici donc c'est bon et là on voit bien le phénomène on est monté en température du coup quand la purge se déclenche on va te monter à 4 tu trouves ton équilibre ? tu trouves ton équilibre ? ouais je pense que tu as l'équilibre il dit qu'il s'évapore mais il doit très 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 peu s'évaporer super et à côté on est en train de pressuriser ce qu'il disait maintenant c'est que ça soit cet étage là qui se pressurise alors pour info celui-là je l'avais monté à 70 litres voilà ça s'est fait tout seul avec la baisse de température on va faire 3, 21, 4 155 bon à ce stade on est on n'est pas trop mal niveau énergie où on en est ? on a du charbon partout ça c'est pas mal par où je remonte par là ok niveau température oui déjà il y avait l'usinatmo qu'il fallait finir de recycler ok ah oui c'est vrai j'avais fait ça on a quelle température la moins 9 non non C'est parti. Ça, c'est pas mal. Alors, j'ai pensé à un autre truc que je pourrais faire. Il faudrait pour ça que j'ai un accès à l'extérieur assez facile. Je pense quelque part par là. Où est-ce qu'ils passent mes tuyaux, là ? Ils passent là. Donc, j'emmène le tuyau jusqu'à l'extérieur. Et alors, je pourrais mettre des drains dessus. Et pressuriser plus fort. Oh. 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 ok là logiquement je devrais virer le liquide de ce circuit là le liquide ça va être polluant en premier c'est ce qu'il y a ça va le stress est pas trop présent ça se liquéfie, le liquide se barre on a 116 kg 2 kg d'azote, combien on a d'azote là dedans ? 160 kg mais on a de volatiles, oui ça va le volatiles 23 degrés 22,8 ça commence à baisser on a plus que 1% de pollutants alors qu'on avait 5% au début il y a un vrai mieux ici qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a sur ce tuyau 1,53 mégapascal très chaud 139 degrés 1,54ё 1,572,8 1,572,219,1 C'est parti. Je ne peux pas encore le remettre en fonctionnement direct. 3 molles. J'en ai pas encore le remettre. Ça, c'est parti. Bien. pourquoi j'avais de l'azote là dedans c'est bizarre ah j'ai du purger j'ai du purger à un moment où j'avais de l'azote oui tout va bien 1,31 ici ça va ça baisse ça traite toi tu traites 0 4,19 4,2 je suis à différentiel laser oui c'est vrai que pour les accélérer il aurait fallu maintenant que j'ai des purges 1,1 1,2 2,2 1,2 4,3 C'est à 22 degrés. Sous-titrage ST' 501 Allez, monte. Sous-titrage ST' 501 Allez, monte. Et là, du coup, 4,44. C'est pas beaucoup mieux. 4,43. 4,43. Tantac... 7,87. Mégapascal. 7,86. Et donc, on manque. qu'un petit peu d'azote il commence à réinjecter de l'azote on a trop de co2 mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite d'ici là portez vous bien allez ciao